Si l'on doit bâtir une puissante armée, nos citoyens doivent avoir de l'huile d'olive. On n'en a pas ici à Sparte, mais il paraît que la piètre Olympie en fabrique. Il y a longtemps que l'on s'ennuie. Prenons Olympie et son huile. Nous pourrions convaincre Corinthe de se joindre à nous, et notre Arès bien-aimé nous accompagnera peut-être. Si Olympie a vent de nos plans, elle risque même d'attaquer la première. Quelle ironie ce serait ! Par ailleurs, le culte de Dionysos se répand en Grèce. Le vin a certes son utilité. Quelques gouttes suffisent à étancher la soif. Mais pourquoi vouloir s'enivrer ? Mystère ! Reste que ce lourdeau d'ivrogne exerce une étrange fascination sur les habitants des autres cités, et qu'il se sente pousser des ailes au seul énoncé de son nom. Et que voit-on se lever à l'est tel le soleil ? Nous entendons les grondements d'un nouvel empire qui prend de l'importance. Salut à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le second scénario, la seconde mission du scénario de la guerre du Peloponnèse avec Sparte. Sparte sur le chemin de la gloire, donc deux objectifs, très simples, sur le papier. Sanctuaire en l'honneur d'Ares, ok. Voilà pourquoi j'ai réservé le marbre, vous comprenez pourquoi il boit aussi. Et il régnait sur l'Olympie, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. On y va. Bon, les gens commencent à effluer ici, c'est cool. Je vais préparer des jardins. Donc là, on aura de la place pour bâtir une nouvelle chose. Je vais commencer à préparer la forteresse d'Ares. Mais, là, je pense que ce serait pas mal pour débuter. Ensuite, là, il nous faudrait une guilde. Est-ce que j'aurai la place ? Oui, ça passe, ça arrange un petit peu. Ensuite, je vais acheter quelques sculptures. Je pense que je vais déjà en acheter huit. Ça va coûter cher, mais bon, pourquoi pas. Je vais acheter une douzaine de... Des écheveaux de laine ici à Corinthe. Voilà. Ensuite, je vais redemander de la laine à Corinthe. Parce qu'on a besoin pour le second quartier que vous voyez là. Je vais... Hop. Ouh, attention, là. Hop, hop. Hop, tu t'en sors d'été. Ah, merde. Bon. Petit misclé de ma part, désolé. 2400 grammes, c'est bon, n'y touche plus. Bon, espérons que les impôts vont nous aider. Qu'est-ce qu'il nous manquerait du mar. Célébrer moi et j'empêcherai les prédateurs de son nom. On va essayer de célébrer. On va vite redemander du marbaratin pour boucler tout ça. Bon, on va faire un don de blé. Parce que là, je suis un petit peu embêté avec ma connerie de statue, là. Ah, bah, 15 blocs de marque, je dis pas, non, tu vois. Voilà. Ok, premier objectif. On va défendre la cité. Voilà. On va baisser là. On va essayer de se défendre contre eux. C'est pas gagné. Sur le papier. Alors, je vais mobiliser ma compagnie, déjà. Ensuite, derrière, je vais créer. Est-ce que j'aurai les ressources aussi ? Qu'est-ce que ça, qui ne ture le pin ? Voilà, là, on a pas mal de trucs, mais ça suffira pas. Alors. On mobilise la compagnie. Ici, c'est pareil. D'où viennent nos limpides ? Bon, c'est vrai, ils sont pas nombreux. Et je crois que je n'ai jamais fait de bataille sur ce jeu-là. Viens, mon ami crasheur de feu. J'espère que pour eux, ils sont bien encrochés. J'ai de quoi t'amuser un peu. Ne t'inquiète. Allez, plus de blocs de marbre. On va refaire un don de blé. Euh, ok. Du coup. On pourrait attaquer l'Erythrée, en vrai. Et si on en a quelques-uns autour de nous. Pour voir comment ils réagissent. Ah, le dragon d'Ares vient nous aider. Ça, ça va être cool. On va le laisser faire. On va mettre nos compagnies en réserve. Donc là, on a 12 planches de bois. C'est plutôt cool. Attends, je n'ai même pas mis les taxes, là. Ah, merde. Alors, les taxes. Il nous faut des sous, hein. Très clairement. Je vais arrêter d'acheter de la haine pour le moment. Donc là, vous commencez à courir de pourquoi mon cheminement. Oh. Le dragon, là, il est en train de nous faire un carnage. Voilà, les lignes ont été vaincues. Les troupes d'Olympi ont été mises en déroute. Merci au dragon d'Ares au passage. Merci, Aris, pour ta bienveillante bénédiction. Et là, je me tâte. Je pense que je vais faire aussi un sanctuaire d'Artemis ici. Tout simplement parce que... Alors, pourquoi je vais le faire ? Je le fais ici. Évidemment, l'optimisation, ce n'est pas ça. Mais bon. J'espère qu'il va croiser Aris. Je rigole. Oh, il croise Aris, non. On accepte les 24 blocs de marbre. Et on va construire tout de suite la ménagerie d'Artemis. Tout simplement parce qu'elle nous fournira deux nouvelles compagnies de soldats. Alors, pourquoi ça va diminuer tant que ça ? Qu'est-ce qu'il ne vend pas ? Et puis, l'achat de sculpture. Là, on n'achète plus. Et là, j'ai envie de monter encore mes impôts. Mais là, ça suffit. On a plutôt de la marge. J'ai envie de juste deux champs de blé. Mais c'est juste pour compléter. Je vais tout de suite enregistrer comme quoi on a déjà fait la moitié du scénario. Et je vais commencer à en mettre en vitesse 100 parce que le diber ça n'allait pas très vite. Ah, quoi que là, on a du bon en plus pour faire d'armurier par hasard. Et bien, si on faisait quelques armuriers, tiens. C'est pas idiot dans l'idée. On anticipait un peu. Donc là, je laisse de la place parce qu'on risque sûrement peut-être au fur et à mesure du scénario de la gare du Peloponnes d'avoir des postes de commerce. Et je vais en mettre trois. Un entrepôt. Je vais préparer... Je pense que le troisième quartier, je vais le mettre ici, je pense, quelque part. Mais je ne dois pas le mettre trop loin non plus les armements. Au pire, je les retransférer au fur et à mesure. Donc acceptons le bronze pour faire les armes. Et l'armement. Parce que ça va être transformé en ça. Voilà. Effectivement, après, je vais tout faire son sort de clair. Ça ne sera pas étonnant, on trouve. On a des dix de bronze. On prévoit l'avenir. Alors, pour l'un pique, ils vont relancer une invasion. Je crois qu'ils n'ont pas compris la leçon. Ils n'ont plus le bloc de marre, malheureusement. Bon. Peut-être que ce scénario sera un petit peu plus long. On ne le sait pas, on verra. Là, on n'a plus d'excédent au marbre, c'est ça ? Là, oui. On essaie de faire des économies sur le marbre et avoir le deuxième sanctuaire avec Artemis. Et on sera pépère. Donc, il nous reste deux blocs de marbre. Combien de chars à renvoi ? Il en faudrait huit. On va tout de suite les commander. 8 x 60, ça fait 600. Et 8 x 75, ça fait 600, pardon. Donc, ça, on a de la marge niveau sous. On va défendre. On va prendre des blocs de marbre qui nous sont donnés. Je vais essayer de remobiliser les troupes. Alors, mobiliser compagnie. Voilà, on va rebaisser la vitesse. Donc, on va se défendre contre eux. Il y a moyen de les tenir. On a un goulot d'étranglement un petit peu, comme les thermopiles, pour ceux qui veulent connaître la référence. Oh, il y a 4 000, 4 hommes, c'est une blague. Eh, vous dormez ou quoi, les mecs ? Youhou, mobiliser compagnie. Oh, eh, mobiliser. On se mobilise. Oh, il y a des frondeurs derrière moi. Si Ares veut se bouger, c'est peut-être le moment, s'il vous plaît. Monsieur Ares, vous pouvez dire à votre bras jouant de venir, s'il vous plaît ? Il y a deux boucliers, on pourrait tellement la prendre. Il y en a 3. Oh, 3, quoi que 3 ? Ça fait un peu énorme, je trouve. Après, si on fait tomber Erythrée, on pourrait avoir quoi ? Ah, si on prend Amphipolis, on pourrait avoir du marbre pour plus tard. Ça pourrait être cool. Ok, on ramène aussi les fondeurs. Allez, on tient la ligne. Je vais quand même améliorer ces maisons-là. Donc, ça veut donc dire qu'on va mettre les podiums ici et là. Et dans le doute, je vais mettre un autre collège là. Ça me semble pertinent. Bon, vous venez ou vous dormez, les mecs ? Sérieusement. Quand vous voulez. À force d'aller et venir, je commence à me sentir comme Sisyphe. Oui, Sisyphe, le rusé. Qui a fini, je rappelle, à devoir rouler en rocher pendant le très longtemps durant sa vie. Je ne sais plus de bois, c'est fini. Qu'est-ce qu'il nous reste là ? Donc là, on bloque la passe comme on peut. Normalement, ça devrait aller. Allez, on y va. Prends le tatam. On met le droit au-dessus sur eux. En plus, le dragon arrive en support derrière. Je ne voudrais plus prendre des Faistos dans un choix plus logique et économique. Fais-moi griller tout ça un petit barbecue. J'espère que ça a manqué ces derniers temps. Voilà. Très bien. Olympie, Serpwin, Horaclé, c'est cool. Serp a été découverte, ok. Donc, si je fais... Si je fais tout ça, si je fais tout ça, je prends mon temps dans ce scénario. Je vais te laisser prendre. Là, je ne pourrais aller au repas. Je ne pourrais pas bâtir que deux sanctuaires. Donc, je choisis celui d'Artemis dans l'objectif militaire. Parce que, du nom du scénario, guerre du Péloponnèse, vous comprenez pourquoi. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je continue à demander du marbre à Athènes. Ça me fait faire des économies. Je vais leur faire un don de blé. Et j'essaie de demander au thermopile un peu de bronze. Tout simplement pour... Tout simplement pour me faire un stock d'armes. Le mec a pris cher. Le dragon d'arrêt, il nous a protégés. Ok. Donc, on re-sauvegarde. Deuxième attaque repoussée. Honnêtement, ce n'est pas les plus forts pour les impis dans le jeu. Pour le moment, on ne vous parle. Je pense que les plus forts, ce serait soit Athènes, soit ça. On vient de découvrir. Hop. Une hausse de pourcentage. Bon. On va prendre tout ça. Et puis, ça nous fera libérer de la place pour... Putain. Ah, il manque encore du marbre. Et bien, on va continuer d'en demander Athènes. Pourquoi on va plus de vérité ? Je peux comprendre, effectivement. Bon. On a assez d'industrie, je pense. Je vais faire un truc. Je vais élever les taxes. Donc, tant d'élevant les salaires, ça va exprimer. Quoique non, je ne vais pas faire ça. Et si je lève trop mes salaires, si je lève trop mes taxes, ça ne va pas aller. On a 2400 personnes, c'est pas mal. Bien. On a assez de sculptures en réserve. Hop, on est nos alliés. En plus, vous avez plus d'excellement libéré pour là. Avec les... On a au moins une vingt-quinze session, je pense. C'est plutôt pas mal. Voyons, comment votre cité fonctionne Lorsque son peuple s'entend... Ah, les Dionysos, il n'est pas trop fort. Bonjour, monsieur Dionysos. Célébrez-moi. Ah. Et vous n'aurez jamais à craindre l'acteur. Je crois qu'il n'a pas dû aimer mon truc. Ok. On a un problème d'autres de l'art. Il nous en manque deux, je vais le faire, sinon c'est pas drôle. Moi, je vais en acheter deux, hein. Ah, je n'ai pas honte. Athènes, ou t'es Athènes. Du coup, je pourrais en racheter un peu, tu vois. On va en racheter comme ça. On va déjà préparer la mission 3. Je sais quelle sanctuaire je vais préparer. Je peux attirer la forge des Faïstos à la mission 3. Deux, une, pour avoir le bronze. Pour plus en avoir en apporté, parce que ça coûte très cher. Ah. L'aménage d'un art tennis est terminé. C'est une excellente nouvelle. Eh bien, on va défendre la cité. Je vais mettre mes compagnies ici. Et après, on va les conquérir un petit peu des gens. Parce que je pense qu'ils vont mieux les conquérir le plus tôt possible pour éviter d'avoir des surprises. Alors, messieurs, mobilisez-vous. Messieurs, vous vous mobilisez. Et là, on est pas mal. Vous voyez, avec tout ce qu'on a. Nous sommes en rabe. Alors, qui je vais l'attaquer en premier ? Amphipolis, c'est la cible idéale. Non seulement pour construire plus tard nos futurs sanctuaires. Bon. Ils sont mobilisés ou pas ? Je vous dis de vous mobilisez les mecs quand même. Mobilisez en marche. Et là, c'est en marche. Allons-y. Les archers, je vais les mettre en mode agressif. Allez, là, on fait deux trouves au corridor. Et ce dragon, quoi ? Il a fait taffé, hein ? Les fonderies vont se faire taper. Les archers qu'ils ont mis en déroute. Allez, hop. Ok, c'est pas mal. J'ai ensuite utilisé le pouvoir d'Ares. On va partir en verre contre Amphipolis. Je pense qu'avec les quatre escadrilles, ça doit être suffisant. C'est pas la cible. C'est pas la cible. La cible sur l'intérêt. J'essaie. Et de prendre les armes en frais de vos hommes. Je vais mettre en vitesse 80. Enfin, en vitesse 100. Et on va aller voir ce que ça donne Amphipolis. A tout ça ça a été découvert, on envoie les trois sculptures, ça nous fera de la place. On refait un peu de stock de marbre ici, on peut se le permettre. Amphipolis est à nous, ça c'est cool, ça nous permettra d'économiser le marbre acheté à Athènes. On attend que nos guerriers reviennent et on y retourne. Je vais doter quelques chasseurs de ma visée infaillible et ils ramèneront encore plus de gibier. J'ai bien fait justement d'anticiper ça, et je vais peut-être juste racheter trois mes trois dernières sculptures et ce sera tout à la fin ici comme ça on aura déjà le sanctuaire de après. Hop là, voilà. Ok, on va racheter un petit peu de laine ici. Et on essaie de faire un don de blé. C'est pas le truc idéal mais bon, on demande du marbre. là je vais accepter un petit peu de bois. Très très bien. Amphipolis est tombé donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on peut aller chercher maintenant Olympie. Entre quatre unités mythiques sur la ville, je pense que ça devrait être suffisant. J'enregistre, la guerre est proche, je vais continuer à se garder, bon là je suis content de ma cité, franchement j'ai rien à dire quoi. 5 écheaux de laine supplémentaire. Je continue d'enregistrer à l'infini dès que vous la sachez. Olympie en notre pouvoir, il nous est facile d'obtenir de l'huile d'olive et notre astre brille au firmament. Tandis que notre cité se renforce, d'autres à l'est sont aux prises avec un empire étranger. Voilà ce qui arrive quand on laisse ses fils chez soi dans les jupes de leur mère au lieu de les élever correctement. Et ben voilà, du coup, vous l'avez compris, les cités à l'est ce sont les Perses. Voilà, donc on va rentrer dans les guerres médiques. Donc c'est un petit peu le même cheminement que la guerre qu'avec Athènes. Bon, sauf que le scénario, voilà, je trouve un peu accueillant le nom avec la guerre du Pelopédèse, mais ça va se concentrer principalement là-dessus. Notamment la fin, enfin bref. Donc on a le sanctuaire d'Ares, on a un bonus sanctuaire d'Artemis. Ça nous fait déjà quatre compagnies de prêtres au combat. Donc pouvoir les conquêtes des villes moyennes m'ont défendu, c'est pas mal. Et là, nos quartiers vont pouvoir encore évoluer la prochaine fois avec l'huile d'olive provenant d'Olympie. J'ai laissé un peu de chômage en réserve, donc je pense que ça servira essentiellement pour construire le poste de commerce et les différentes pressoires au livre, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode les amis, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et cliquez sur la cloche pour suivre toutes les vidéos qu'ils ont. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci.